Le beau livre de la terre est un livre qui est destiné à un très large public et souvent quand on parle de la géologie on parle des cailloux et les cailloux sont gris mais on dit aussi que la nuit tous les chats sont gris et comme pour les cailloux il suffit en fait de s'y intéresser de les éclairer un peu à la lumière d'une simple curiosité pour que bon on voit tous ces cailloux qui s'anime et qui peuvent revêtir diverses couleurs et c'est pour ça que le livre sur chaque partie de gauche c'est un petit texte très simple qui évoque un sujet et la page de droite pleine page toujours c'est une magnifique photo qui illustre le propos alors quel a été le déroulé il fallait en choisir un et comme l'histoire de la terre s'est fondamentalement basée sur le temps on a choisi un ordre chronologique et donc du début de la formation de la terre même temps que le système solaire jusqu'à aujourd'hui en 200 étapes alors de ce sont des pas de temps forcément différents parce que plus c'est récent c'est comme en histoire plus c'est récent plus on a d'informations donc les pas de temps sont très serrés c'est à l'année ou quelques années alors que quand dans les temps anciens ben le pas de temps ça peut être 500 millions d'années ou à peu près 500 millions d'années et alors on a choisi ces étapes en fonction donc par leur importance bien sûr ce qu'elle représentait dans le dans l'histoire de la terre mais de notre connaissance aussi et puis on a voulu souligner surtout les relations entre la terre et la vie on sait on sait que la terre a une influence sur la vie on ignore peut-être beaucoup plus souvent que la vie a une influence sur la terre donc là on a tenu à à souligner ces éléments parce que par exemple on oppose la vie le monde le monde vivant et le monde minéral et pourtant plus des deux tiers des minéraux sont dus à la vie donc on voit que cette différence cette opposition vie monde vivant monde minéral n'a pas toujours lieu d'être alors un autre aspect que l'on peut voir c'est que l'histoire de la terre ça se marque par des des histoires de centaines de millions d'années des milliards d'années et depuis qu'on l'étudie en fait depuis qu'on l'étudie justement pendant très longtemps on était bloqués parce qu'on n'avait pas compris cette dimension temps et on a quand on a commencé à prendre conscience de ce temps qui était tellement important on a commencé à pouvoir imaginer que les roches pouvaient se plier avec du temps on plie les roches mais le temps c'est aussi important pour par exemple comprendre que l'évolution est intervenue darwin avait été un naturaliste il avait fait des études de géologie et c'est pour ça qu'il avait cette connaissance du temps et qu'il a pu imaginer que les espèces pouvaient se changer au cours du temps bon maintenant c'est une chose bien intégré alors que découvre-t-on aujourd'hui parce qu'on découvre toujours bien sûr mais aujourd'hui je crois qu'on est surtout en train de découvrir les relations tervies qui ont déjà été évoquées et notamment le monde microscopique et même nanoscopique c'est à dire micro microscopique nos montagnes si on regarde les montagnes comme les falaises blanches du pays de Côte ou même le vert corps sont des montagnes très impressionnantes et pourtant ça c'est pas fait par des os de dinosaures c'est fait par des squelettes d'organismes qui sont micro microscopique on les dit nanoscopique donc l'important n'est pas le grand l'important est le nombre et ça d'ailleurs ça a des répercussions dans notre vie quotidienne de se dire que c'est pas toujours le plus évident qui est le plus important